Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les gens. Alors, l'église, c'est un organisme vivant. Et si l'église, cet organisme vivant a un cœur, que ces paroles-là soient gravées sur le cœur de l'église. On a une belle image, parce que même le bâtiment peut être une belle image. Regardez l'ancienne thématique qu'on avait eue, la relation avant tout, elle est affichée sur le mur de l'église. Alors, de la même façon que le poster est sur le mur, eh bien, que ces thématiques-là vraiment soient sur notre cœur. Qu'on se rappelle constamment que la relation qu'on a entre nos frères et nos sœurs passe avant tout ce qu'on peut faire dans l'église. Le ministère passe après la relation. Tu n'es pas en paix avec ton frère, laisse-là ton offrande, laisse-là ton ministère, réconcilie-toi avec ton frère avant la relation passe avant tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour sans relation. La relation avant tout, ça c'était cette thématique-là, que j'espère non seulement qu'elle est affichée sur le mur, mais qu'elle est gravée dans nos cœurs et qu'elle aura changé l'ADN de l'église. Et là, ce matin, on débute une nouvelle série et le message de ce matin est probablement le plus important. parce qu'en fait, si on passe à côté de ce message-là, il n'y a rien du reste de la série qui fait du sens. Le message de ce matin, c'est le point de départ de cette série et c'est non seulement le point de départ, mais c'est le cœur de la série. Et la série, c'est une belle chose, mais ce qui nous intéresse, c'est la vie chrétienne. Mais cet élément-là est au cœur de la vie chrétienne également. Priscille a déjà prié. Est-ce que j'ai besoin de prier encore? « Seigneur, bénis la nourriture que tu m'as donnée pour l'assemblée, qu'on puisse la recevoir au fond de nos cœurs et qu'elle puisse produire de la vie, de la vitalité, nous nourrir, nous fortifier et nous transformer à ton image, Seigneur Jésus. Amen. » Question. Si on devait dire une chose, quelle est la chose qui différencie le chrétien des non-chrétiens? La chose. Jésus dans notre vie, oui. J'ai une amie dernièrement qui me parlait, elle s'est reconsacrée au Seigneur dernièrement et il a fallu qu'elle change sa garde-robe au complet. Je ne sais pas comment elle s'habillait avant, mais ça a l'air que c'était nécessaire. Alors, elle, sa consécration au Seigneur, ça a amené un changement de look. Mais est-ce que c'est ça la différence d'un chrétien avec les non-chrétiens? Non, ce n'est pas le changement de look. Est-ce que c'est un changement de comportement? Ben oui, c'est sûr, il y a des changements de comportement, mais si on pourrait comparer ça à quelqu'un qui se remet en forme, alors donner notre vie au Seigneur, est-ce que c'est de se remettre en forme spirituellement avec des changements de comportement? Non, il me semble qu'il y a plus que ça. Est-ce que c'est un changement de mentalité? C'est sûr, un changement de mentalité, ça amène des changements sur tout le reste. Mais ce matin, je veux qu'on aborde quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose de plus profond. Et on va y venir tout à l'heure. Regardez un des versets centrales de cette série et on le chante, ce verset-là, mais scandale dans l'Église, je vais vous annoncer qu'on ne chante pas le verset au complet. Il manque trois mots à la fin. Le verset, Jean 3, 1, chantons-le ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que c'est quatre mots? C'est quoi les quatre mots de ce verset? Et nous le sommes! Parce que si c'était juste la première partie, ça serait un nouveau titre. On est appelés enfants de Dieu, alors on a un nouveau nom, un nouveau titre. Un nouveau titre? Oui, souvent ça confère une autorité, une position, une notoriété. Par exemple, un médecin, c'est un docteur. Bon, mais sa femme, elle ne l'appelle pas docteur, à la maison, nécessairement. Le titre, oui, ça change quelque chose, mais non, c'est la même personne quand même. Mais nous le sommes! Oh, alors ça, ça veut dire qu'une nouvelle position, une nouvelle relation. Il y a deux éléments qui ont changé. Ce n'est pas juste un nouveau titre, un nouveau nom, nous le sommes. Regardez bien qu'est-ce que ça implique dans Galate 4, versets 6 et 7. « Parce que vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. « Abba, Père », ce n'est pas « abattre ». « Abba, Père », c'est en araméen, et ça veut dire « Papa ». Ça veut dire « Papa ». Il n'y a pas comme d'expression plus intime que « Abba, Père ». C'est quelque chose qu'un enfant dit quand il est excité de voir son papa qui revient à la maison. C'est quelque chose aussi qu'on va dire quand on s'ennuie de notre mère. On dit ça au Québec. Oh, j'ai vécu ça. Tu t'ennuies de ta mère quand tu vis ça. Jésus a déjà vécu quelque chose où il s'ennuyait de sa mère, dans le jardin de Jitsémané. Gardez bien la prière qu'il a dit à ce moment-là. « Abba, Père, toutes choses te sont permises. Éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En bon québécois, à ce moment-là, Jésus, il s'ennuie de sa mère. « Papa, viens à mon secours. Je suis angoissé jusqu'à la mort, » il va dire à ses disciples. « Priez avec moi, s'il vous plaît, les boys. Je l'échappe en ce moment-là. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. La chair est tellement faible. » Il faut l'esprit bien disposé, mais « Abba, Père, il n'y a pas d'expression qui parle d'une plus grande intimité, une proximité. Un enfant, ça s'assoit sur les genoux de son papa. Ça peut lui sauter dessus, son papa. Et vous êtes héritier de Dieu avec Christ, que le verset nous dit à rien de moins. Vous savez, être héritier, des fois, ce n'est pas une bonne chose. Tu peux hériter des dettes de tes parents. Alors là, on va aller voir, c'est qui ce père-là. « Portes, élevez-vous l'inteau. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'éternel, fort et puissant. L'éternel, puissant dans les combats. « Portes, élevez-vous l'inteau. Élevez-les. Portes éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel, les armées, voilà le roi de gloire. Et c'est lui, notre papa. Vous imaginez-vous l'impact que ça peut avoir d'avoir le roi de gloire, l'éternel, fort et puissant comme papa? Je demanderai à Marie-Claude, mon assistante, de s'approcher pour le dévoilement de la thématique dans laquelle on embarque. Il va durer plusieurs mois. Vous allez même voir la page couverture de notre page Facebook être transformée. Est-ce que vous devinez, ça va être quoi, la fameuse thématique? Oui, on peut y aller. Je vais t'aider. C'est pas assez grande? Oui, c'est pas grave. Wouhou! On peut applaudir. Et en fait, on applaudit aussi Carl Gilbert, le concepteur du visuel de ça. Fils et filles du roi, c'est ça la thématique pour que nous soyons appelés fils, enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et notre père, c'est le roi de gloire. Alors, fils et filles du roi. Cette thématique, mes amis, elle a le potentiel de tout changer dans votre vie. J'en suis convaincu. C'est pas tant une thématique pour les non-chrétiens, pour les personnes en recherche. Et on va développer un petit peu là-dessus. Cette thématique-là, c'est pour les chrétiens qui ont besoin de changer de mentalité. Regardez bien ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 3. Il va parler d'une histoire où Moïse arrive avec les tables de l'Alliance, avec la loi, les commandements. Et dans cette histoire-là, le visage de Moïse va devenir transfiguré, glorifié. Il va être éclatant de lumière. Et les gens ne sont pas capables de le regarder tellement c'est une lumière éclatante. Alors, il va se mettre un voile sur le visage. C'est comme si l'éclat, la gloire de Dieu, l'être humain ne pouvait pas la regarder. C'était trop éclatant. Comme si on fixait le soleil. Sauf que l'apôtre Paul va dire que là, on est rendu à une autre alliance. C'est différent maintenant. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on est déclaré saint et on peut subsister dans la présence de Dieu. Alors nous, on peut plonger les regards dans la loi parfaite qui est celle de Christ qui a accompli la loi. On peut s'émerveiller. On peut être ébloui par sa gloire et survivre. Voici ce qu'il va dire dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, sans voile, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Pourquoi il est question d'un miroir? C'est parce que tu te regardes dans le miroir et tu vois le Seigneur. C'est ça que ça dit. Et oui, ok, tu vois ça, mais c'est pas parfait encore. Vous en conviendrez? Alors il y a une transformation qui se produit. Regardez si on décortique un petit peu ce verset-là. De gloire en gloire, on nous parle que c'est progressif. Il est question de chrétiens ici. Parce que, alors qu'on regarde dans le miroir, on le voit, Jésus, on voit qu'on est comme une nouvelle créature. Mais il y a quelque chose de progressif qui doit continuer. De gloire en gloire. Et être transformé. Et là, on va arriver à un bijou, mes amis. Parfois, tu fais des recherches dans la Bible et tu arrives sur quelque chose et tu fais juste « Oh my goodness! » C'est juste « Wow! » Regardez bien. Le mot « transformer ». En grec, c'est « métamorphose ». Ça vous dit quelque chose, ce mot-là? La métamorphose. Passer de chenille à papillon. Avant de connaître le Seigneur, avant qu'il fasse ce miracle-là de l'esprit qui témoigne en esprit qu'on est réconcilié avec le Père, qu'on peut dire « Abba Père », qu'on est enfant de Dieu. Avant, on est comme complètement aveugle spirituellement. On est comme une chenille. Mais là, c'est spirituellement que je parle. Le Seigneur rentre dans notre vie et il fait de nous une nouvelle créature. On est transformé en papillon. Et là, tu regardes dans le miroir, tu vois un papillon. T'es une nouvelle créature. La chose qui différencie le chrétien d'un non-chrétien, c'est qu'il est une nouvelle créature. On n'a aucune gloire à tirer de ça parce que c'est un miracle. C'est Jésus qui a fait ça en nous. On est passé de chenille à papillon. Et on n'a pas à regarder les chenilles de haut parce qu'on n'a aucun mérite. C'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Amen. Alors, on est devenu un papillon, une nouvelle créature. On a une nouvelle identité qui vient avec ça. La nouvelle créature, c'est un miracle instantané. Tout d'un coup, t'es devenu enfant de Dieu. C'est un miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et là, t'as une nouvelle identité. T'es un papillon. Mais cette nouvelle identité-là, on n'est pas habitué, là. On a toujours été une chenille. Cette nouvelle identité-là, c'est un apprentissage. La nouvelle identité, ça doit devenir une réalité. C'est une vérité qu'on est une nouvelle créature. On a une nouvelle identité. Mais on peut être un papillon qui se regarde dans le miroir, qui voit bien qu'il est un papillon, mais qui continue de vivre, de se considérer comme une chenille. Je suis une nouvelle créature. Les ailes, bien collées. Et quel papillon choisirait pour bien, bien, bien amener l'image? Un monarque, mes amis. Un monarque. Un monarque, ça veut dire un roi. On est une nouvelle créature royale. On est un monarque. On a toujours été une chenille. Le miracle s'est opéré, mais si on ne saisit pas notre identité de monarque, et qu'on n'apprend pas à vivre dans cette nouvelle identité, c'est-à-dire déployer nos ailes et voler. Ah, mais c'est fragile, un monarque. Effectivement, il faut faire attention à ça. On va le mettre dans une petite boîte, et il ne faut pas que ça bouge jusqu'à temps qu'il aille au ciel. Non, 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 non. Ce que Dieu nous appelle, c'est de déployer nos ailes et de voler. Le petit temps qu'on est sur la terre, d'apprendre à voler. Parce que rendu, l'autre côté, c'est des ailes d'anges éternels indestructibles qui nous sont données. Mais si on a vécu une vie chrétienne de chenille, on va voler comme ça. Plus tu apprends à voler de ton vivant, de régner avec Christ, d'accepter ta position d'enfant de Dieu, tu grandis, tu te développes, tu es transformé à l'image de Christ, et watch out l'autre bord. Toute l'œuvre que Dieu a pu faire dans notre vie ici, tu multiplies par milliards de milliards l'autre côté. Malheureusement, la grande majorité des chrétiens vivent comme des chenilles. Nés de nouveau, papillons, qui vivent comme des chenilles. Et pire, qui regardent les gens comme des chenilles. Et même leurs frères et sœurs dans le Seigneur, ils leur exigent de vivre comme des chenilles aussi. Ceux qui sont des papillons sont prétentieux, sont orgueilleux. Ils se pensent bien se matent avec leurs ailes. Tu es une chenille. Vis comme une chenille, comme moi. C'est la grande majorité des chrétiens qui vivent de cette façon-là, mes amis. C'est un drame, c'est une tragédie. Dieu fait de nous des nouvelles créatures, fait de nous des papillons, et on continue de vivre comme des chenilles. Pourquoi? Parce qu'on est une nouvelle créature qui n'accepte pas l'identité qui vient avec et la vie que ça devrait amener à vivre. Cette réalité-là, ça doit devenir vraiment une réalité au quotidien d'apprendre à voler, à déployer nos ailes avec le Seigneur, à devenir la créature merveilleuse qui veut qu'on soit de plus en plus comme Jésus. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est un miracle qui doit se produire. C'est un changement de mentalité complet. Vous n'êtes plus esclaves. On se considère naturellement comme des esclaves, comme des orphelins. Regardez bien cette série à quel point ça va avoir un impact incroyable si on peut embarquer dedans. plusieurs éléments qu'on va voir dans cette série de vivre dans notre identité en fonction de ce que Dieu a fait dans nos vies et ce qu'il veut continuer de faire de gloire en gloire. On va avoir une toute nouvelle compréhension de ce que c'est la vie chrétienne. On va avoir une nouvelle compréhension de ce que devrait être notre relation avec le Père. On va avoir une nouvelle compréhension de qui est Dieu. Dieu, il est un roi. Quand tu es réconcilié avec lui, il n'est plus un juge sévère. Il n'est plus un Père qui veut te fouetter. On va avoir une nouvelle compréhension de comment fonctionne le royaume de Dieu. Comment Dieu veut nous utiliser. On est appelé à être des fils et des filles du roi envoyés spéciaux, avec des missions spéciales. Alors l'image du chevalier, du preux chevalier va embarquer dans cette mission-là, dans cette série-là, parce que le roi veut nous faire participer à l'avancement de son œuvre. Alors il nous envoie. Il n'envoie pas juste des serviteurs, des soldats, des numéros. Non, il envoie ses enfants sur le combat. Parce qu'il sait que ses enfants peuvent aller chercher des victoires en son nom. Il sait qu'il va les fortifier. Il sait qu'ils vont grandir à travers ça. Des guerriers qui se lèvent. Des papillons qui déploient leurs ailes. Et non pas qu'ils restent à attendre que le Seigneur vienne nous rechercher. Les ailes bien fermées. D'autres éléments qu'on va voir. Les relations entre fils et fille du roi. On ne traite pas ça n'importe comment. Un fils et une fille du roi. Parce que quand tu traites un fils et une fille du roi comme des poubelles, son papa, il n'aime pas bien bien ça. Alors c'est son cœur que tu atteins quand tu traites un fils et une fille du roi. Indignement. On va voir comment on considère les non-chrétiens. Comme des personnes appelées à devenir des fils et filles du roi. Ou comme des intouchables, misérables, païens, pêcheurs, aveugles. Mettez larves à la place de chenilles. Non. On n'a aucun mérite pour être devenus des papillons. Et on est appelés à faire rêver les chenilles et à découvrir ce qu'on a découvert en Jésus. Barre sa grâce. On va parler du comportement d'un enfant du roi. On n'a pas de monarchie ici. C'est l'Angleterre. Mais on entend parler de ça quand même. La noblesse. Comment ça doit se comporter. Le code de conduite. Ça ne se comporte pas n'importe comment. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas de vivre pour les apparences. C'est juste de vivre avec dignité, honneur. Parce que tu représentes la famille royale. Tu représentes. Tu n'es plus juste toi, ton petit individu. Tu es un fils. Tu es une fille du roi. Alors, les comportements que tu as. La façon que tu agis. Ton attitude. Ce que tu dis. Ce que tu écris sur les médias sociaux. Ce n'est pas juste en ton nom. Alors, ça va avoir un impact quand même assez important. Si on peut entrer dans notre identité que Dieu veut pour notre vie. Nos comportements dans la société. Quel genre de voisin. Quel genre d'employé. Quel genre de travailleur. D'employeur. On va être. Ça va tout changer. Même les chrétiens de longue date. Peuvent être devenus des papillons. V'il y a 40 ans. Et jamais avoir accepté cette nouvelle identité que Dieu leur a donnée. Ils se voient encore comme des chenilles. Alors, il y a des gens chrétiens depuis 40 ans qui vont prendre vie. Qui vont déployer leurs ailes. Mais voyons donc. Ça marche. Le Seigneur m'avait donné ça. Oui, le Seigneur a une vraie vie abondante pour nous. À régner au-dessus des petites misères de ce monde. Oui, parfois on est affecté. Oui, parfois on souffre. Mais le Seigneur veut nous rendre plus que vainqueurs pour vrai. Il veut qu'on s'élève au-dessus des tourments de ce monde. Il nous a donné des ailes. Mais il faut les déployer. J'aimerais vous parler d'un soir. Une petite anecdote qui peut sembler anodine, mais qui m'a fait réaliser quelque chose. Je m'en souviens vraiment. Puis parfois il y a des événements dans la vie. Quand tu t'en souviens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Je donnais un cours de fondement, un cours de base à l'église, à mon ancienne église à Québec. Puis le cours se donnait, il y avait différents locaux. On s'organisait, parfois il y avait plusieurs groupes en même temps. Puis moi, un des endroits que j'aimais quand même, un peu étonnant, c'était derrière le stage. Parce qu'il y avait une espèce de backstage. Puis un espace, ça faisait quand même un espace intime. Puis il n'y avait personne pour nous déranger autour. Alors on s'est installé là avec mon groupe. Et dans le groupe, il y avait un homme, à peu près 40 ans, un homme d'affaires, il réussissait bien. Il y avait sa petite boutique là, dans le vieux Québec. Un gars super sympathique, tu sais, qui travaille avec le public. Puis dans ce cours-là, on arrive justement à cet élément-là que Dieu, c'est notre père comme chrétien. Et cet aspect-là, même d'intimité, de proximité avec le père, qu'on comprend dans l'expression « Abba père ». Alors, je leur explique, comme je viens de vous le faire, que « Abba père », ça veut dire « Papa ». Et tout le long du cours, j'insiste là, ben comme il faut là-dessus. À toutes les fois que je parle de Dieu dans le cours, et on en parle souvent, tout le long du cours, je l'appelle « Papa ». Tout le long du cours, « Papa Dieu ». Nous, on l'appelle comme ça avec les filles à la maison. Mais tu sais, Dieu a plein de noms dans la parole, mais là, j'insiste et j'insiste et je l'appelle « Papa ». J'ai pensé à une belle citation, puis j'espère que vous trouvez beau le PowerPoint aujourd'hui. Franchement, ma collègue a s'est dépassé. Bref, ça va nous suivre tout le long de la thématique, ça fait qu'il a assez donné, puis wow, tout un résultat. Prochaine diapo, regardez bien ça. « Ce qui réjouit le plus le cœur du roi de l'univers, c'est quand une de ces petites créatures merveilleuses, créée à son image, lève enfin la tête et l'appelle « Papa ». « Ce qui réjouit le plus le cœur du roi de l'univers, c'est quand une de ces petites créatures merveilleuses, créée à son image, lève enfin la tête et l'appelle. Dites-le donc ce matin. « Papa ». Lève la tête comme ça, puis c'est « Papa ». Je ne sais pas si vous êtes capables de le dire. Et là, le cours se continue comme ça. Le cours se termine, puis pour partir de notre backstage, il faut marcher, descendre les marches, il y a les toches de la chorale là, et c'est un long corridor, et on traverse tout le vestiaire également. Puis, ce gars-là dont je vous ai parlé, lui, il avait trouvé ça quand même drôle, l'idée d'appeler Dieu, le créateur de l'univers tout-puissant, l'éternel des armées, de l'appeler « Papa ». Tu sais, on s'entend, c'est un peu enfantin quand même. Alors, lui, il a trouvé ça drôle, puis là, il se gâte, le cours est fini, fait qu'il me dit « Ah oui, dis-le encore ». Puis là, je dis « Papa ». Puis là, il part à rire, tu sais, c'est comme si… C'est ça, il trouvait ça, ça l'amusait. Il y a un petit peu de moquerie là-dedans, mais moi, je l'assumais, et il disait « Ah oui, dis-le encore ». « Papa », puis là, il riait. « Ah oui, dis-le encore ». « Papa », puis là, il riait. Puis là, on finit par arriver dans l'heure d'entrée, puis mon bureau, il est là, fait que je me sauve de lui. C'est le coup, tu sais, des fois, tu ne réalises pas, mais regardez bien ce que j'ai réalisé ce soir-là. Il y a des concepts bibliques impossibles à accepter avec notre intelligence. Ça prend un miracle. Ça prend l'esprit d'adoption qui témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. L'esprit de Christ qui crie en nous, « Abba Père ». Comme Jésus va dire à Pierre, Pierre qui va dire, « Tu es le fils du Dieu vivant ». Jésus, il dit, « Ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est l'esprit. » Le « Papa », c'est la même chose. Tu ne peux pas dire « Papa » à Dieu, ce n'est pas l'esprit d'adoption qui te l'a dit, qui a fait le miracle de te convaincre ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Puis là, tu dis, « Papa », même si ça sonne enfantin, parce que c'est vrai. nous le sommes. Et l'esprit d'adoption veut faire ce miracle-là dans notre vie, de nous rendre capables d'accepter cette identité-là que Dieu nous a donnée, alors qu'il a fait de nous une nouvelle créature. Accepter cette identité-là, véritablement, c'est un miracle de gloire en gloire. Romains 8, 10 à 11, nous dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, « Papa, père ! » L'enfant adopté, ce n'est pas un enfant de second ordre. Quelqu'un qui adopte un enfant, ça devient son enfant comme ses enfants biologiques. Il n'y a pas de différence. Même, on pourrait dire, un enfant biologique, parfois, je vais parler en cabochon, un enfant biologique, c'est comme un accident, c'est arrivé, tandis qu'un enfant adoptif, tu l'as vraiment choisi. Alors, on pourrait considérer l'enfant adoptif comme une coche au-dessus de l'enfant adopté, l'enfant biologique. Vous comprenez ? Parce que l'enfant adoptif, il a été choisi, désiré, choisi, officialisé, tu es mon enfant maintenant. Est-ce que l'enfant biologique, la nature fait bien les choses, tu n'as retrouvé qu'un enfant. Je parle en cabochon pour dire qu'il n'y a pas d'enfant supérieur l'un à l'autre. Quelle grave erreur dans les familles où un enfant est considéré comme supérieur à l'autre. Mais on a besoin de cet esprit d'adoption qui fait non seulement de nous une nouvelle créature, un enfant de Dieu, mais qui révèle à notre esprit qu'on est vraiment des enfants de Dieu qui connectent avec leur père, qui peuvent dire, « Papa, c'est un miracle qui doit se produire » parce que c'est contre nature, c'est contre la nature humaine. La nature humaine, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être esclave, c'est d'être orphelin. Tout le long de notre vie, l'être humain, il a un malaise en dedans de lui, il a un vide. Pourquoi? Parce qu'il est créé pour connecter avec Dieu. Il est créé pour être réconcilié avec son Père Céleste puis découvrir d'où il vient. On est créé à son image, on est appelé à régner avec lui, on est appelé à être transformé à l'image de Christ, le Fils de Dieu, le Roi des Rois. On est habité à participer à son œuvre. C'est ce pourquoi l'être humain a été créé. Et tant qu'on n'embarque pas là-dedans, il y a une insatisfaction en dedans de l'être humain. L'être humain souffre naturellement d'un vide intérieur, un manque d'amour. Malheureusement, la majorité des chrétiens continuent de refuser l'amour. On est indigne. C'est vrai, mais qu'est-ce que Dieu a voulu, lui? Qu'est-ce que Dieu a voulu? Dieu veut nous garder chenilles indignes ou il veut faire de nous un papillon qui accepte d'être un monarque, de régner avec lui? L'orphelin, il est insécure. Il a peur de manquer de tout. Il a été abandonné. N'est-ce pas? L'être humain commence déconnecté, abandonné. Il a besoin d'être réconcilié avec son père. Ce miracle-là se produit, mais ensuite, c'est un apprentissage de gloire en gloire, de vivre en fonction de ça. L'orphelin, il a peur de manquer de tout. Il a peur de ne pas plaire à Dieu. Il est incapable d'accepter que son père puisse l'aimer, que le Père Céleste puisse l'aimer véritablement. Ce genre de morceau-là théologique, ce genre de vérité biblique-là, ça ne se reçoit pas juste avec notre cerveau. C'est un miracle qui doit se produire. Ça exige que l'esprit d'adoption fasse un ministère dans notre cœur. Vous savez, l'esprit de Dieu puis la parole de Dieu, c'est comme ça. Pensez à l'armure du croyant. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui a inspiré les Écritures et c'est l'esprit qui la révèle à nos cœurs. Alors, comment on fait pour laisser l'esprit d'adoption faire son ministère dans notre cœur? C'est pareil comme la parole. Il faut la recevoir au fond de notre cœur et la laisser s'implanter, la laisser germer. Il faut laisser l'esprit travailler notre cœur, changer notre être, nous renouveler, convaincre notre esprit, faire son œuvre. il faut la digérer la parole, l'assimiler. Il faut que ça nous nourrisse. De la même façon qu'on mange et ensuite on est comme constitué de ce qu'on a mangé, bien, spirituellement, c'est ça. Tu manges et tu ne fais pas juste un auditeur oublieux. Il y a un job qu'il faut qu'il se fasse à l'intérieur. Le ministère du Saint-Esprit en nous, la parole qui prend vie en nous. Accueillir la parole au fond de notre cœur, l'accepter. L'accepter, ça veut dire y donner foi. OK, je la comprends, je l'accueille, puis là, j'y crois. Je l'accepte, c'est vrai. Je le saisis pour ma vie. Et là, Seigneur, convainc vraiment mon esprit. Être moi à l'accepter pour vrai. C'est beau l'intelligence, c'est beau les émotions. L'être humain, c'est un être spirituel. Il y a une œuvre spirituelle, un ministère que l'esprit doit faire en dedans de nous. Je demanderais aux musiciens de s'approcher puis je demanderais juste de baisser les têtes, de fermer les yeux puis juste de demander justement au Saint-Esprit de faire cette œuvre-là. Et on va aller dans la louange ce matin justement pour prendre le temps que ça puisse mijoter en dedans de nous, que l'esprit puisse faire son ministère en nous. On va prendre le temps de baigner dans la louange, de baigner dans la présence de Dieu pour lui laisser faire son œuvre en nous. Et je vous invite à le dire ce matin. Seigneur, fais de moi ton enfant. Aide-moi à accepter que je suis ton enfant puis que je peux t'appeler papa. puis je suis certain, il y en a qui ne seront pas capables. Il y a un blocage. Parce que le miracle ne s'est pas produit d'accepter d'être véritablement adopté comme un enfant, co-héritier avec Christ. C'est impossible, Père, que tu me vois comme Jésus. Jésus, impossible. Mais oui, sa parole le déclare, il faut le recevoir. Alors, je vous invite, je vous encourage, je vous supplie de prier parce que je sais que cette vérité-là, si elle peut transformer chacun de nos cœurs, on va être une église complètement différente. Je le sais. Mais c'est un miracle qui doit se produire, qui change notre mentalité, qui change notre façon de vivre, qui change notre attitude, qui change tout, qui change notre éternité. Parce qu'on va vivre d'une manière conforme que Dieu veut pour ses enfants. Seigneur Jésus, fais cette œuvre dans nos cœurs, je te prie. Dites-le ce matin. Papa, Papa, je t'aime. Papa, j'accepte ton amour. C'est des prières simples, des prières qu'un enfant ferait.